Commençons par définir en quelques mots ce qu'est une politique documentaire. Il s'agit de l'ensemble des processus visant à contrôler le développement des collections, ces processus étant la politique d'acquisition, la politique de conservation incluant le désherbage et la politique d'accès. Dans ce chapitre, nous allons nous pencher plus précisément sur la politique d'acquisition et sur la meilleure manière de l'aborder lorsqu'on a peu de moyens et que l'on souhaite répondre aux demandes de son public. Gardez bien en tête que même si vous n'avez pas encore de financement, il est tout de même essentiel de bien préparer sa politique documentaire à l'avance, déjà pour ne pas être prise au dépourvu, mais aussi pour témoigner du sérieux de votre entreprise, ce qui est indispensable si vous voulez convaincre des financeurs. Chaque année paraissent des milliers de livres, vous ne pouvez bien sûr pas tous les acquérir et certains n'ont pas forcément d'intérêt pour votre bibliothèque. Le premier objectif d'une politique documentaire, appelée aussi Poldoc, est de faire un choix parmi la production éditoriale et de ne pas s'éparpiller dans ses achats. N'oubliez pas que la politique documentaire est là pour vous aider à mettre en œuvre les objectifs que votre bibliothèque s'est fixés. Par exemple, si vous travaillez dans une université de droit, vous n'irez pas acheter des livres de médecine. Par contre, si un des objectifs de l'université est de renforcer la pratique de la lecture chez les étudiants, dans ce cas, vous pourrez acheter quelques romans. Dans tous les cas, votre politique documentaire doit s'articuler encore et toujours autour de votre public. De plus, mettre en place une réflexion sur votre fond et sur la manière la plus cohérente de le construire vous permettra en cas de plainte d'un lecteur d'expliquer vos choix. Par exemple, si un lecteur mécontent veut que vous achetiez un livre que vous jugez trop pointu, vous pourrez lui expliquer facilement comment vous répartissez vos achats. D'ailleurs, n'hésitez pas à communiquer publiquement auprès de vos lecteurs à propos de votre politique avec un document papier rédigé par vos soins. Maintenant que l'on a vu à quoi sert la politique documentaire, voyons un peu comment la mettre en place. Avant toute chose, il faudra définir les missions de votre bibliothèque. Si celles-ci ne sont pas claires, c'est le moment d'en discuter avec vos tutelles. Deuxièmement, une étude du public, que ce soit les usagers actuels ou le public potentiel, permettra de répondre à ces deux questions. Qui est le public de ma bibliothèque ? Quels sont les usages de mes lecteurs ? Troisièmement, il sera indispensable de faire un état des lieux de vos collections en les classant selon plusieurs critères. Les disciplines couvertes, la complexité des ouvrages, vulgarisateurs ou plutôt destinés à la recherche, l'ancienneté des documents, le nombre de fois où les livres se sont vus emprunter. Il faudra enfin définir un budget alloué à l'achat des collections sur plusieurs années quand c'est possible, car une politique documentaire s'écrit pour plusieurs années, même si elle peut être légèrement remaniée si besoin. Gardez en tête que l'écriture de la politique documentaire est le travail d'une équipe. Je parle de vos collègues, évidemment, mais aussi, lorsque cela est possible, de vos différents partenaires, qu'il s'agisse des autres bibliothèques incluses dans votre réseau, des écoles ou des associations. Ce travail de groupe permet de confronter les points de vue et de ne rien omettre. Mais bon, tout ça c'est de la théorie, vous allez me dire. Mais comment faire quand votre bibliothèque manque de moyens et que l'on souhaite malgré tout répondre au mieux aux demandes du public ? Eh bien, lorsque la bibliothèque a peu de moyens, il faut impérativement planifier à l'avance les achats afin de définir des priorités. Si rien n'est prévu, vous risquez d'acheter ce qui vous tombe sous la main et qui ne sera pas toujours utile à votre fond. Afin d'éviter cet écueil, divisez votre budget en début d'année, si minime soit-il, pour pouvoir acquérir dans tous les domaines dont vous avez besoin. De même, si vous connaissez vos besoins et ceux de vos lecteurs, vous pouvez lancer une campagne de dons de livres en triant ce que vous recevez au regard de votre politique documentaire. D'autre part, peut-être que vous n'êtes pas seul à avoir des problèmes de budget. Une autre bibliothèque existe peut-être dans votre ville avec laquelle vous pouvez travailler et répartir les demandes. Former des réseaux de bibliothèques permet de multiplier les forces et de faire des économies, par exemple en se prêtant des livres entre établissements. Autre chose, au moment de répartir votre budget par grand domaine, essayez de mettre de côté un peu d'argent pour les demandes du public. Ainsi, vos lecteurs seront contents que vous soyez à leur écoute et si vous le prévoyez en avance, cela ne viendra pas empiéter sur le budget des achats déjà planifiés. Pour mieux répondre aux demandes de vos lecteurs, vous avez trois moyens à votre disposition. La demande verbale lors d'une discussion libre, le cahier de suggestions, la mise en place d'un comité de lecture qui réunit des lecteurs fidèles et impliqués. Pour conclure, gardez bien à l'esprit que le travail détaillé précédemment demande un temps et une énergie qu'il n'est pas toujours facile de dégager dans votre quotidien. C'est pour cela qu'il faudra le faire pas à pas, sans se précipiter. Quand vous aurez terminé ce travail, la politique documentaire que vous aurez dégagée vous aidera à mieux répondre à vos besoins et à ceux de vos lecteurs, tout en utilisant au mieux votre budget. Pour le dire autrement, la politique documentaire, c'est votre fil d'Ariane et c'est elle qui vous guidera dans ce labyrinthe qu'est parfois la constitution d'un fond documentaire. pour le dire autrement. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?